Et salut c'est Seb, on se retrouve pour la suite du guide de Divinity Original Sin. Alors lors de la dernière vidéo où nous avons exploré le tunnel Nuzerabon, où nous avons pu terminer les quêtes L'Expérience Ratée d'Aru, d'Arthus, Les 5 Fantastiques et Tom Apprenti Aventurier. Alors là, pour cette vidéo, ce que je vous propose, ce que j'avais décidé à la fin de la dernière vidéo, c'est d'enfin poursuivre un petit peu la quête principale, à savoir un meurtre mystérieux. Vous allez voir que lors de cette quête, nous allons débloquer une seconde, qui s'appelle La Femme du Conseiller. Nous allons terminer La Femme du Conseiller, nous allons avancer un meurtre mystérieux dans cette vidéo. Vous allez voir que nous allons terminer aussi par la même occasion la quête, la petite Beaupertia a perdu sa brogui. Et nous allons mettre à jour aussi le Grand Bâton de Cécile, en vue de notre visite de cette zone-là, juste après, car la suite de la quête, un meurtre mystérieux, va se dérouler dans ce coin-là. Et par la même occasion aussi, donc vraiment, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, il y a vraiment certaines quêtes qui sont liées, on va dire, les unes aux autres, et puis il vaut mieux les faire, on va dire, en groupe, puisqu'elles vous amènent souvent dans les mêmes endroits, on va dire, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais de toute façon, vous allez le voir tout de suite en vidéo. Et alors, pourquoi nous allons mettre à jour aussi le voyage d'un Traxxus ? Donc la quête, vraiment, qui va nous suivre tout le long du jeu, parce que nous allons trouver une nouvelle pierre stellaire qui va nous permettre de débloquer une nouvelle pièce, et ce qui mettra à jour, du coup, notre journal. Alors, nous allons tout de suite commencer par l'enquête, par contre, on va commencer tout simplement, vraiment, véritablement, l'enquête du meurtre du conseiller Jake. Alors, lors des vidéos de visite de la ville, nous avons demandé à Aureus qu'il nous donne l'autorisation de visiter, vous allez le voir, de visiter la pièce où a eu lieu le meurtre. Alors, vous voyez qu'il y a eu marre de sang, et tout a été un petit peu saccagé, et nous avons maintenant l'autorisation pour rentrer dans cette pièce. Donc, on parle au garde, on rentre dans la pièce, et là, tout de suite en rentrant, hop, vous voyez la pierre stellaire qui était au sol, nous permet d'ouvrir une nouvelle pièce dans la résidence. Donc, nous allons y aller plus tard. Là, pour le moment, on va un petit peu fouiller, dans le premier temps. On va ramasser tout ce qui peut l'être. Les pierres inertes, une fois que vous les avez absorbées, en fait, si ce n'est pas des pierres de sang, les pierres stellaires simples qui deviennent inertes, ne servent plus à rien. Donc, ça ne sert à rien de les ramasser, ça prend de la place, même si ce n'est pas très beau, mais de toute façon, ce n'est pas très intéressant, ça ne peut même pas se vendre. Donc, vous voyez que tout a été saccagé. Bon, là, pour le moment, il n'y a rien de bien spécial, mais il y a ce coffre-là qui est verrouillé. Alors, on peut le briser, mais on va essayer de faire ça dans les règles. à savoir, crocheter la serrure. Et niveau de crochetage insuffisant. Ok, c'est vrai que je n'ai pas augmenté ça, donc c'est pas grave. On va casser le coffre. Tant pis pour l'arme, elle va morfler. Je la répare après. Et donc, dans le coffre, nous allons récupérer déjà la potion et récupérer surtout la lettre du duc de Ferrol qui nous permet de débloquer la fameuse quête, la femme du conseiller. Alors, j'ai dit, quel état elle est... Je... Hop, non, je ne peux pas la réparer. Pourquoi je ne peux pas la réparer ? Parce que du coup, j'ai dû perdre... Oui, j'ai fait quelques changements, comme d'habitude, et voilà, j'ai perdu un point de forge, ce qui fait que je ne peux plus réparer. Et c'est Jeanne qui a la forge. Ok, c'est absolument pas logique. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Alors, on va pouvoir parler déjà à ma droite. Ah, ça, peu importe. Alors, on va se faire dans l'ordre, puisque nous sommes toujours dans l'auberge, on va en profiter pour discuter avec le duc de Ferrol. Et vous allez pouvoir un petit peu lui parler de son aventure avec Esmeralda, mais bon, vous voyez qu'il le vit assez mal, puisque la bienveillance va diminuer. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, puisqu'on n'est pas très loin, je vais tout de suite terminer la quête, la femme du conseiller, comme ça, on sera tranquille. Alors, pour cela, vous allez voir Esmeralda dans sa boutique. Parce qu'en fait, Esmeralda, c'est le principal suspect dans l'enquête, puisque c'est la femme de la personne qui a été assassinée. En plus de ça, apparemment, elle avait une petite tendance à le tromper. Du coup, on peut considérer que c'est peut-être elle la coupable. Donc, on lui parle un petit peu de tout ça. On lui montre la lettre. C'est bien ça, on lui a montré la lettre. Peut-être d'amour, c'est ça. Vous pouvez lui parler de toutes sortes de choses, mais de toute façon, elle va nier qu'elle nier pour quelque chose. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut faire. Vous pouvez, bien sûr, comme la plupart du temps, faire les choses différemment, mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est de monter à l'étage. On va voler quelques petites choses. Puisqu'on y est. Sous-vêtements, dans... On va prendre. C'est un peu dégueulasse, mais on va prendre. Ça, et surtout, c'est la clé de la maison d'Esmeralda. Voilà ce qui est vraiment intéressant. Une fois que vous avez la clé, vous sortez, et vous allez contourner la maison, la boutique, en fait. Ça, c'est l'accès à sa boutique, et là, c'est l'accès aux appartements, on va dire, à sa maison. Au cas où, mise à jour, vous pourrez permis aux gardes de nous voir en bas, sauvegarder. Et là, vous utilisez la clé pour pouvoir vous infiltrer dans la maison. Alors, vous voyez qu'il y a un petit ouvrage qui est assez intéressant. C'est le meurtre parfait. Déjà, une femme qui possède ce bouquin chez elle, avouez que c'est quand même suspect. Donc, vous ramassez le bouquin, ce qui permet de mettre à jour. Donc là, vous pouvez lui voler un petit peu tout ce qu'elle a. C'est pas gênant, visiblement, les gardes sont un peu trop occupées avec elle pour remarquer que vous êtes en train de tout saccager, de tout voler dans la maison. On continue l'exploration dans la deuxième salle. On prend la clé du coffre de l'auberge. On verra ça un petit peu plus tard. Il y a une deuxième clé ici qui permet, je crois, d'ouvrir ce coffre. Voilà. Et enfin, vous allez accéder au sous-sol de la maison, à la cave de la maison d'Esmeralda. Alors là, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez faire un petit tour du propriétaire pour récupérer quelques petites choses. Là, on va aller ouvrir le coffre. Pour ouvrir le coffre, la clé est ici. On prend le outil. Il faut toujours servir. On déverrouille. On ouvre le coffre. On prend la potion au passage. Et comme vous pouvez le constater, il y a une pièce secrète. Alors, pour accéder à cette pièce, il me semble que c'est ici. Voilà. Vous avez un bouton caché derrière les jambons. Vous aurez pu les ramasser aussi. Moi, je les ai jetés parce qu'ils ne me servent pas. Et vous allez pouvoir accéder à cette pièce secrète qui, vous voyez, est bien équipée en or. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir vendre. ça nous permettra d'acheter des nouveaux sorts, des nouvelles pièces d'équipement. Niveau pelle, je crois que c'est bon. Je sais ce qu'il faut. Ok, on bouffouille un peu. Tableau d'un fort. Est-ce que ça vend bien ça ? Là, pas grand-chose. Et ce qui va être intéressant surtout, c'est, comme vous le voyez, sur le bureau, une dague ensanglantée. Il faut ramasser la dague. Alors ça, par contre, je n'ai pas compris à quoi ça servait. l'art de peindre des zombies. Mais bon. Alors j'imagine que c'est un rapport avec ce qu'on va voir beaucoup plus tard. Je ne vais pas vous le dire. On verra ça ensemble. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous... Alors, on ne va pas tenter de passer par là. Vous refaites le tour. Et avec toutes ces nouvelles preuves entre vos mains. Donc à savoir... Et le livre... Le meurtre parfait. Donc, entre le livre, le meurtre parfait et la dague ensanglantée et la lettre d'amour aussi, je pense que ça fait partie un peu d'épreuve. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Vous allez pouvoir... L'accuser à nouveau avec ses nouveaux éléments. Couton ensanglantée. Funification. Ça, d'accord, machin. Et là, elle va vous dire que non, elle maintient qu'elle n'y est pour rien. Ce qui est d'ailleurs le cas. Finalement, ce n'est pas du tout elle qui est... qui est... qui est... responsable de la mort de son mari. Et elle va vous parler de l'assistante de Tirellon. Non, mince. Comment il s'appelle déjà le bonhomme ? L'assistante de Tirellon. Donc, j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs. Mince. Evelyne. Elle vous parle d'Evelyne. Elle dit que, par contre, Evelyne est une personne un petit peu étrange et elle vous conseille plutôt d'aller voir de son côté. C'est ce que nous allons voir, du coup. Nous allons donc... Pardon, c'est ici. Nous allons donc dans la maison des soins de... Je n'arrive jamais à me souvenir du nom de ce bonhomme de Tirellon pour aller voir Evelyne. Si vous vous souvenez, Evelyne est là et en arrivant, vous remarquez qu'Evelyne n'est plus là. Ce qui est embêtant et énigmatique. Mais par contre, il y a son sac à dos. Si vous voulez faire les choses bien, évidemment, vous pouvez parler avec son maître et vous lui demandez où est passé son apprenti. Il n'en sait rien, mais il vous dit qu'elle a laissé son sac dans l'arrière. Dans l'arrière salle. On va récupérer ça aussi. Vous pouvez ouvrir donc le sac à dos pour trouver la clé de la maison d'Evelyne. Alors, je me demande si je ne peux pas prendre mon sac à dos aussi parce que je viens d'en trouver une utilité. C'est toujours bien d'en avoir un autre. Ok. Alors, juste avant de partir, on va fouiller un petit peu là-dedans histoire de récupérer un petit peu de points d'expérience. Voler quelques petits tableaux. La clé est juste devant le coffre. C'est quand même pratique, avouez. Bon, après, il n'y a rien de bien spécial ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a la clé de la maison d'Evelyne, vous allez au niveau de la maison d'Evelyne qui est ici. Donc, maintenant, vous savez qu'elle est ici puisqu'il y a un marqueur mais vous ne le saviez pas jusqu'à présent sauf si, bien sûr, vous mettez comme ça la souris devant et vous voyez qu'en effet, c'est la maison d'Evelyne. On récupère une clé. On a la clé de la porte. On peut entrer. Et une chose très importante à récupérer, c'est le sort des révélations. Le sort de révélations qui vous le verrez plus tard va nous servir pour dévoiler l'endroit où se cache d'Evelyne. On récupère le journal d'Evelyne également pour comprendre un petit peu ce qui l'a motivé pour mettre à jour la quête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant là-dedans ? Boîte sécurisée donc la clé on l'a trouvée juste à l'extérieur. Une lettre de l'oracle un parchemin qu'elle ne veut pas prendre désormément. Allez. D'accord. Hop, le parchemin. Voilà. Je disais donc ça, ça. Hop. Le parchemin on s'en fout finalement et la lettre de l'oracle voilà histoire de comprendre encore un petit peu plus tout cela. Donc maintenant que nous avons tout ça vous voyez qu'il y a un nouveau marqueur qui est apparu c'est le repère secret d'Evelyne et c'est au niveau de ce repère secret que nous allons avoir besoin du sort de révélation. Alors maintenant il va falloir qu'on se dirige par là-bas mais on va quand même continuer un petit peu d'enquêter sur le meurtre de Jake vous allez voir qu'il y a différents éléments que vous allez pouvoir fouiller pour avancer votre enquête. Alors la première étape vous allez pouvoir aller au niveau de la morgue donc ici là pour le moment la femme du conseiller ça reste comme ça on va passer au meurtre mystérieux bien que vous l'avez compris les deux quêtes sont liées ici les quêtes d'avant ça je suis pas sûr que ce soit trop utile ce qui est utile c'est d'aller dans la pièce d'à côté histoire de gagner encore un petit peu de point d'exploration et récupérer voilà c'est ça le grand livre de Roberts vous lisez ça met à jour la quête vous allez pouvoir monter ensuite ah d'accord il était caché en fait je me suis dit ça y est il est plus là non en fait oui j'ai fait j'ai fait une connerie là bon c'est pas grave en fait il était caché et je pensais qu'il n'était déjà plus là et je comprenais pas donc vous allez pouvoir lui poser des questions au niveau au niveau du cadavre donc du meurtre de Jake et à propos du corps voilà non 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 qu'est-ce qu'il se passe il me dit en propos j'ai raté un truc là non c'est après pardon c'est moi qui déconne donc là vous allez pouvoir lui poser quelques questions pour qu'il vous dise eh bien qui pense potentiellement quel personnage potentiellement a pu tuer Jake et là bon évidemment on a fait des choses dans le désordre j'ai voulu vous montrer un petit peu dans un certain sens dans un sens logique de déplacement on va dire mais c'est pas dans un sens logique d'enquête alors ce qu'on va faire par contre c'est venir ici si vous pouvez si vous avez le talent ami des bêtes vous pouvez parler avec le chien donc Murphy qui est en réalité le chien de Jake en fait et le chien va vous dire que eh bien son maître dans dans la tombe il sent bizarre il sent pas il sent pas je sais même pas ce que je réponds c'est pas grave il sent pas comme d'habitude donc vous dites qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange vous creusez la tombe et en ouvrant le sarcophage enfin le le cercueil vous trouvez en fait le cadavre d'un mouton et vous savez que quelqu'un cherche sa brebis brebis mouton on va dire que c'est pareil et c'est la petite la petite Bertia qui cherche sa brebis donc vous pouvez vous pouvez imaginer que la brebis que vous venez de trouver à la place du cadavre de Jake est en réalité ou bien la brebis ou elle est déjà je suis complètement perdu ça y est est en réalité la brebis de Bertia donc vous allez retourner la voir désolé c'est un petit peu brouillon comme présentation pour cette quête principale mais étant donné que je ne la fais pas dans l'ordre enfin dans l'ordre qu'il aurait fallu faire logiquement pas vraiment d'ordre évidemment puisque vous retombez sur vos pattes dans tous les cas vous lui parlez de sa brebis et vous lui redonnez bon évidemment elle est vénère ça peut se comprendre et alors il me semble que maintenant ça c'est terminé voilà ça c'est terminé mais qui a mis la brebis dans le cercueil de Jake évidemment c'est le fameux croque mort vous retournez le voir pas très passionnant comme vidéo j'imagine puisque là c'est vraiment purement de l'enquête donc c'est vrai que si vous le regardez comme moi en le suivant on va dire d'une oreille c'est vrai que c'est pas très agréable qu'est-ce que qu'est-ce à dire que c'est ici encore j'ai encore oublié un truc je suis désolé donc non dans un premier temps vous allez auprès d'Oreus car Berthia est allée râler sur le compte du croque mort auprès d'Oreus ouais là ça commence à dater un petit peu cette quête là et je crois que je commence à oublier un petit peu va falloir que j'accélère un petit peu le mouvement du guide pour pas me retrouver à tout oublier avant la fin voilà c'est ça alors Berthia est vraiment pas contente elle râle après le croque mort une gorgée voilà alors alors hop 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 ok donc là il s'est rien passé on va retourner auprès auprès du croque mort maintenant que l'on a suivi la conversation entre Berthia et Oreus ils gambadent les personnages ils ne courent pas vraiment et là théoriquement nous avons une scène voilà une scène où Robert se fait arrêter complicité complicité eh oui c'est dur tout ça pour avoir remplacé le corps du conseiller par une brubie alors bon c'est pas innocent puisqu'on va profiter qu'il soit plus là pour bien vider un petit peu chez lui aussi ouais rien de spécial hein bien sûr c'est vrai que le fait que que les que les loot soient aléatoires c'est bien parce que de temps en temps vous avez des jolies surprises mais d'un autre côté si vous tombez sur des choses pourries c'est pourri quoi tout simplement donc bon c'est ça qui est un petit peu un petit peu dommage ça ça et donc et bien maintenant nous avons éclairci les différents points nous avons avancé la femme du conseiller un meurtre mystérieux qui vont se régler en même temps nous avons terminé du coup la quête de la petite Bobertia a perdu sa brebis et alors juste avant nous allons hop aller à la fin des temps pour découvrir la nouvelle pièce qui s'est ouverte suite enfin le nouveau portail qui s'est ouvert suite à à la à la pierce cellaire que nous avons récupéré dans la pièce dans la pièce du meurtre tout simplement on suit Zig Zags qui nous amène à la salle des héros alors à chaque fois que vous allez découvrir une nouvelle salle vous rentrez vous rentrez bien sûr pour la visiter avec les pièces qui sont quand même vraiment sympas comme les personnages le disent si bien et là la première fois que vous rentrez dans une pièce vous allez rencontrer un personnage on va dire important vous allez avoir deux personnages importants donc le premier c'est Astarté donc c'est cette demoiselle et elle voit un petit peu vous raconter toute une histoire ça bien sûr je vous laisserai découvrir et le deuxième personnage et bien on le découvrira un petit peu plus tard et en parlant avec enfin ce ce John Smith Smithen vous allez pouvoir si vous le souhaitez engager alors si vous le souhaitez si on va dire Madora et Jan ne vous conviennent pas comme compagnons vous pouvez les virer et d'ailleurs je crois que je vais vous montrer ça on va sauvegarder on va dire à Madora de partir et vous allez pouvoir comme ça recruter tout un tas de personnages de niveaux différents vous voyez il y a des niveaux 1 il y a beaucoup de niveaux 1 apparemment c'est pas grand chose niveau 19 évidemment vous n'allez pas pouvoir les prendre tout de suite énormément de personnages que vous pouvez recruter de niveaux différents de classes différentes avec des attributs différents bref vous avez vraiment le choix et pour une certaine somme vous allez pouvoir les engager donc c'est bon à savoir si si Madora et Jan ne vous plaisent pas vous pouvez toujours d'accord je ne peux plus recharger la partie non capture d'écran ce n'est pas ça que je voulais faire on se regarde rapide on ne voulait pas la charge rapide plutôt donc ça 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 nous avons débloqué une nouvelle pièce on va sortir de là pour mettre à jour le voyage d'un track source et voilà et nous allons maintenant pouvoir retourner à nos occupations alors avant de partir vers encore plus au nord donc vers la plage qui est vraiment tout au nord de de Ciséal tout simplement avant d'aller de suivre le marqueur du repère d'Evelyne nous allons faire une avancer une dernière quête c'est le grand bâton de Cécile car sur le trajet vous allez rencontrer le personnage qui possède le bâton alors pour cela vous pouvez bien sûr y aller y aller comme ça mais on va faire les choses bien dans l'ordre si vous voulez avoir un petit peu des mises à jour et lire comprendre un petit peu tout ce qui se passe vous venez ici et vous parlez à Conrad sur son bateau et en lui parlant du bâton de du bâton de Cécile il va vous indiquer de parler à Mark qui est juste là qui vous lui demandez aussi il vous dit qu'il pense que c'est un certain Jetmar qui a récupéré le bâton vous reparlez à Conrad vous lui demandez où est passé Jetmar et là il va vous dire que Jetmar se trouve en réalité sur une plage et cette plage c'est celle-ci puisque celle-ci il n'y avait personne celle-ci il n'y avait personne non plus et la dernière plage que nous n'avons pas encore visité c'est celle-ci et c'est là que se trouve Jetmar ainsi que le bâton et Jetmar est associé à Evelyn voilà c'est c'est la petite la petite révélation et puis alors combien j'en suis presque 30 minutes presque 30 minutes on a fait ça on a fait ça on va arriver là ouais ça va faire vraiment une trop grosse vidéo alors on va s'arrêter là pour cette vidéo je vais juste aller au niveau de là de là de là de là du nord-ouest de Cisial il me semble que c'est ça voilà donc on va reprendre à partir d'ici dans la prochaine vidéo et nous allons eh bien déjà vider ce camp de de bandits donc ça n'a pas trop pas trop d'importance en remontant nous allons tomber sur les statues parlantes ce qui nous permettra de réaliser cette quête là les statues parlantes en descendant il est ici vers ici on va rencontrer Jetmar donc celui qui possède le bâton de Pergamou et ensuite nous allons descendre jusqu'ici pour dévoiler le repère de Devlin rentrer dans son repère et l'arrêter voilà ça va être le programme pour la prochaine vidéo qui d'ailleurs je pense que je vais la filmer tout de suite tout de suite après celle-ci pour pouvoir pour pouvoir l'enchaîner et rapidement la mettre en ligne pour que vous ayez vraiment la quête au complet pour pouvoir le suivre pour pouvoir la suivre plutôt alors bon dans tous les cas merci d'avoir regardé et puis à tout de suite pour la suite de la vidéo merci 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 Merci.